Oui, déjà c'est vrai que ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, surtout après il y a quelques mois on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule trois mois après pour ce club-là. Mais bon après il a bien fait vu qu'il y est, mais c'est vrai qu'on va prendre ce match, il ne faut pas qu'on commence à mettre nos sentiments dans un match comme ça parce que ça pourrait nous faire déjouer, donc il faut qu'on mette ça dans un coin de notre tête pour s'en servir, pour se booster, mais il ne faut pas que l'on déjoue par rapport à tout ça. Oui Dimitri, justement tu peux nous dire ce qu'il avait dit sur les supporters lyonnais, le président lyonnais, les joueurs lyonnais ? Je n'irai pas dans le détail parce que ce n'est pas le but non plus, mais on va dire que je n'aimerais pas qu'ils parlent de nous comme ça. C'est mitigé, c'est vrai que je n'oublie pas l'année de la Coupe d'Europe et le parcours qui nous a amené jusqu'en finale, mais après c'est vrai que derrière cette année-là on a eu assez difficile, assez compliqué, et c'est vrai que nos rapports se sont détériorés et ça je ne l'oublie pas non plus, donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je rebondis, détérioré dans quel sens ? Est-ce que tu peux développer l'année difficile ? Ben voilà, il y a eu, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était plutôt chaud, une communication qui ne passait plus, je parle de mon cas personnel, une communication qui ne passait plus, des prises de tête, j'ai un caractère aussi qui est assez fort, donc ça n'aidait pas non plus, donc voilà, on ne s'est pas séparé en bon terme on va dire. Et si toi, est-ce que toi tu pourrais passer de Marseille à Lyon comme lui l'a fait en trois mois ? Je ne pense pas non.